En fait nous on faisait des peintures politiques depuis à peu près un an. Le visuel en fait ça peut toucher différemment les gens. À un moment donné on va tous aller dans le mur. C'est pas en remplissant la poubelle jaune que tu vas sauver le monde, c'est sûr que non. On s'est dit on va faire Black Line, donc c'est un cortège de têtes des artistes engagés, en gros c'était ça l'idée. Tout doucement on s'est mis nous-mêmes à affûter notre langage. Et là la preuve on est allé plus vers un discours politique puisqu'on a fait avec Extinction Rebellion. L'écologie c'est d'actualité, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est un des sujets prioritaires en fait. C'est un slogan de 68, la révolution ou la mort, que je trouve de plus en plus actuel. Parce que bon, pour un tas de choses qu'on sait, que ce soit la fin des matières premières, la fonte des glaces, le fait qu'on ne sache pas à quelle sauce on va être mangé sur le réchauffement climatique, si c'est 1, 2, 3 degrés. J'ai vu que le GIEC sont en train de plancher sur des études qui tableraient sur 5 à 7 degrés. 5 à 7 degrés on est tous morts, il n'y a pas de... voilà. Sans cette prise de conscience au niveau environnemental, à un moment donné on va tous aller dans le mur. Il faut savoir et il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants, j'ai des enfants. C'est pas en remplissant la poubelle jaune que tu vas sauver le monde, c'est sûr que non. En fait on vend nos conteneurs de produits recyclés à des charges qui ont un label recyclage mais qui recycle rien du tout. Je pars du principe que c'est celui-là qui détient le pouvoir et qui doit faire l'effort. C'est pas le contraire. C'est pas normal que ce soit des associations, des gens d'en bas qui eux, œuvrent au quotidien à faire que ça change. Comment ça se fait que des gens qui eux, peuvent vraiment changer les choses radicalement, s'en foutent ? Tu vois c'est pas normal. Après il faut accepter d'avoir une vie simple qui soit détournée de la consommation et je pense que c'est pas évident pour la plupart des gens pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est quand même bien matraqué sur le plan idéologique, travail, consomme et ferme ta gueule comme ils disent les gilets jaunes. Je suis très optimiste sur ce plan-là. Maintenant on peut pas s'empêcher de constater l'hypocrisie. Surtout en tant qu'artiste, je trouve ça intéressant de le relever. Le visuel en fait ça peut toucher différemment les gens. À un moment où il y a le discours médiatique qui fait que chaque mot peut se faire retourner contre l'un ou chaque image, contre l'autre, le voile, pas le voile, etc. Le registre de l'art et de la poésie traverse sans problème.